Chaque entrepreneur passionné de liberté a connu un moment dans sa carrière, dans son développement, un moment de fatigue, un moment où on sent qu'on perd de l'énergie, où on se dit mais c'est trop très longue, quand est-ce que je vais finalement arriver, je vais y arriver, je vais enfin réussir, réaliser le projet qui est important pour moi. Et puis en même temps on observe que malgré tout cela, tous ces entrepreneurs ont gardé plusieurs choses en commun, mais une chose particulièrement, c'est qu'ils ont persévéré. Ils ont gardé cette persévérance, cette capacité à avancer toujours jusqu'au moment où ils les ont réalisé, la vie haute en couleur qui les a inspirés. Comment faire, si vous suivez cette vidéo pour garder cette énergie, ce temps, de ne pas ici avancer en ayant le sentiment que le temps est trop long, de garder le cap, de retrouver les sources d'énergie, c'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce puissante à pouvoir appliquer maintenant pour faire en sorte de persévérer, de ne pas trouver le temps trop long et de trouver l'énergie, la force et les ressources de pouvoir avancer encore et encore pour réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes protéines partage. Vous n'avez que deux choses à faire, un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous sentez que le temps est un peu long et que vous avez ici manque d'énergie, manque de force, que vous n'arrivez pas à réaliser les projets qui sont importants pour vous et que vous vous demandez, mais comment faire pour persévérer, je ne me sens plus fatigué, comment faire pour tenir le cap et de retrouver les forces, les ressources suffisantes pour avancer encore et encore parce que j'ai la conviction qu'au bout du bout, je pourrais réaliser les projets qui sont importants pour moi. Si vous êtes dans cette situation, cette astuce pourra vous servir parce qu'elle m'a servi tout au long de mon parcours de transformation entrepreneurial et elle a également servi aux entrepreneurs à qui je veux du bien. Cette astuce est la suivante. Si vous attendez uniquement l'avenir et le futur en vous disant quand est-ce que ça viendra ce moment futur enfin où je pourrais me dire que j'ai réussi enfin, c'est que vous êtes comme la plupart des gens dans ce cas, trop programmé sur le futur et sur l'avenir. C'est bien de se programmer sur le futur évidemment, avoir cette belle vision d'avenir, mais il faut également revenir dans le présent. Et ce que je veux dire par là, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui probablement que vous avez attaché beaucoup d'amour, vous aimez le résultat final, vous aimez le résultat final, ce que ça donnera au final. Mais vous n'aimez pas suffisamment les activités, les actions qui doivent être faites aujourd'hui pour arriver à ce résultat final. Par exemple, vous vous dites, moi je veux gagner plus d'argent. Ça vous aimez, vous aimez cette idée, cette idée vous plaît, elle vous stimule de gagner plus d'argent. Mais par contre, les efforts, le travail, les activités à faire quotidiennement pour arriver à obtenir et à créer, à générer ce résultat, peut-être que vous les aimez moins sans même vous en rendre compte. Vous dites peut-être je veux une nouvelle voiture, une nouvelle maison, je veux pouvoir augmenter ou doubler mon salaire. Ça, c'est ce que vous aimez. Vous aimez donc vous êtes attaché au résultat futur, ça c'est ça qui vous stimule. Mais par contre, les efforts, les actions, peut-être plus de coup de fil ou peut-être un peu plus de budget dans votre publicité ou investir dans un accompagnement haut de gamme par exemple, c'est quelque chose que vous aimez peut-être un peu moins. Et c'est normal, spontanément, on veut le résultat final, on est attaché à ce résultat final, cet amour. Mais par contre, dans l'instant présent, il y a peut-être moins d'amour sans même s'en rendre compte. Et voici l'astuce qu'utilisent toutes les personnes passionnées de liberté que je connais qui réussissent dans la durée à retrouver toujours les ressources, l'énergie pour pouvoir avancer encore et encore. C'est qu'elles apprennent à aimer les activités présentes, nécessaires pour pouvoir donc justement créer ce résultat. Elles regardent le résultat final, une fois qu'elles l'aiment, ça c'est assez facile à faire. Ensuite, elles apprennent à aimer le résultat et les actions et les activités à faire aujourd'hui quotidiennement pour pouvoir atteindre ce beau résultat final. Vous allez me dire, mais par exemple, si vous vous dites, moi je veux plus d'argent, je veux doubler ou tripler mon chiffre d'affaires. Très bien. Mais peut-être que pour ça, ça doit passer par plus de rendez-vous téléphoniques avec des clients potentiels. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aimez pas être au téléphone avec d'autres personnes parce que vous n'aimez pas ça, vous ne vous sentez pas encore à l'aise. Et donc, vous aimez le résultat final. Par contre, le résultat actuel, il est moins plaisant. Vous voulez grandir absolument, mais vous devez vous former, vous devez être accompagné. Les résultats final, vous l'aimez, mais l'idée d'être suivi, accompagné, d'apprendre de nouvelles choses, ça vous demande peut-être trop d'efforts, sortir de votre zone de confort et ça, vous appréciez un peu moins. Sachez une chose, c'est que si vous voulez vous différencier, distinguer de la plupart des gens autour de vous et de réaliser, devenir comme cette minorité, vous devez donc apprendre à aimer, à faire, à aimer pour ces activités nécessaires. Donc, comment faire concrètement ? Prenez les activités nécessaires gagnantes que vous devez faire pour avancer vers votre projet à succès. Je parle bien des activités gagnantes, pas toutes les distractions qu'on fait souvent pour avoir le sentiment qu'on est occupé. Non, les activités qui avancent vraiment, qui vont dans la bonne direction. Et trouvez un moyen différent de pouvoir les apprécier. Trouvez une façon de les identifier, de les découvrir et il y a sans doute une façon plus ludique, plus amusante, plus plaisante que vous n'avez pas encore découvert aujourd'hui qui vous permettrait de faire ces activités avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'énergie. Je vous donne le même exemple que tout à l'heure. Si par exemple, vous détestiez le téléphone, vous savez que c'est ce qu'il vous faut mais vous détestez prendre le téléphone pour échanger avec les autres. C'est sans doute parce qu'au fond de vous, vous avez l'attaché, le téléphone à la vente et vous dites moi je n'aime pas vendre, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, je ne veux pas être mal à l'aise, ça me dérange. Et donc du coup, le téléphone association négative. Si vous transformez ça et que maintenant vous dites je ne vais pas vendre, je vais servir, je vais aider les autres, je vais les accompagner. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, ce que je pourrais faire ici même gratuitement au coin d'un bar à mon meilleur ami ou ma meilleure amie à qui je voudrais du bien, lui partager des conseils. Eh bien, je pourrais le faire et ça pourrait apporter de la vraie valeur ajoutée aux autres et en plus de ça, ils pourraient me payer pour ça. Et donc là, je ne parle plus pour vendre, je parle pour servir. J'ai trouvé une autre façon de faire ce que était une forme de résistance qui devient un plaisir parce que peut-être que vous n'aimez pas vendre, par contre vous adorez servir. Et donc là, dans ce cas-là, ça devient totalement différent, vous commencez à aimer faire ce que vous faites chaque jour et vous allez vers les personnes, vous échangez et là automatiquement, vous ne pensez plus au résultat final parce que oui, vous l'aimez certes, mais vous aimez aussi les actions et les activités qui sont présentes. Et si vous leur donnez de l'amour à ces activités gagnantes, présentes qui vous permettent d'avancer à grands pas vers votre projet de cœur avec succès, elles vous le rendront en retour. Maintenant, elles n'attendront pas très longtemps avant de vous les rendre. Elles feront en sorte que chacune de vos journées sera plaisante, vous aurez un sourire aux lèvres à la fin de chaque journée parce que vous aurez aimé ce que vous avez fait et comme vous avez sélectionné des activités gagnantes, ça vous permettra d'aller là où vous souhaitez aller à vitesse grand V. C'est une astuce simple à pouvoir appliquer, pouvoir vous en rappeler parce que probablement aujourd'hui, si vous observez, prenez le temps de vous arrêter, regardez les activités gagnantes, vous les identifiez, ensuite vous regardez quelle est la relation que vous avez avec elles. C'est une relation d'amour ou c'est une relation d'obligation, de contrainte ? Et si c'est une obligation pour vous aujourd'hui, comment faire pour pouvoir les aimer, trouver une façon différente de vous connaître, de vous apprécier et de le faire ? Peut-être que pour ça, vous devez le faire faire avec d'autres personnes et être à côté d'elles. Là, peut-être que vous les appréciez plus parce que parfois, ce sont quand les personnes qui sont un peu plus loin de nous qu'on se rend compte qu'elles nous manquent et qu'on les aime. Peut-être que vous devez vous faire entourer d'autres personnes qui auront un regard différent autour de vous, qui auront du recul et qui pourront vous donner des idées, des solutions pour pouvoir aimer les activités que vous faites. Si vous prenez le temps de faire ça, cette astuce très simple, vous verrez que chaque un de vos projets tiendra dans la durée. C'est pour ça qu'on me demande souvent, mais Zico, comment est-ce possible quand on est libre financièrement, qu'on n'a plus besoin forcément de travailler pour pouvoir vivre avec évidemment des revenus qui se génèrent, avec des systèmes qui vous permettent de maintenir le même niveau de vie et même d'être très confortable ? Comment continuer quand même à travailler, à créer de la valeur pour les autres, à être présent pour les autres ? Comment faire dans ce cas-là ? Comment font ces gens pour continuer malgré tout alors qu'en fait, ils ont atteint leur but ? C'est très simplement parce qu'ils ont très tôt, même lorsqu'ils étaient dans ce parcours de transformation, appris à aimer ces activités gagnantes qu'ils faisaient chaque jour. Ce n'est plus une contrainte, une souffrance, mais un amour. Au début, c'était peut-être une contrainte, une souffrance et ensuite, vous le transformez comme ça. Les choses deviennent totalement différentes pour vous et vous pouvez également faire partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui aiment ce qu'ils font quotidiennement. Et surtout, ne tombez pas dans cette erreur d'aimer les activités perdantes parce que si vous aimez les activités perdantes et distrayantes, vous allez peut-être les aimer, mais à la fin, elles auront un goût amer et ce sera un amour, mais un amour faux, fondé sur de mauvaises bases, mauvaises fondations. Les bonnes fondations, c'est d'identifier ces activités gagnantes, celles qui sont nécessaires pour votre business. Si vous êtes dans le business du coaching, du conseil, du consulting, de l'expertise, c'est probablement attirer du trafic, transformer en futurs clients et servir les gens, délivrer quelque chose de valeur ajoutée, haut de gamme, ce sont les grandes activités gagnantes. Donc, c'était l'astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Apprenez donc ici à aimer les activités, le processus aujourd'hui actuel qui vous permet d'aller là où vous voulez aller au lieu simplement de penser à aimer là, le résultat final. Et vous verrez que le résultat final viendra comme une conséquence et vous l'aimerez tout autant. Mais une fois de plus, vous ne serez pas uniquement dans l'attente futur, vous serez dans l'amour présent. Et ça, ça change toute une vie, ça change tout un business. Et si vous suivez cette vidéo et que vous intéressez au business, que vous voulez découvrir comment nous faisons en interne pour aimer les activités que nous faisons en transformant de parfaits inconnus en clients haut de gamme, en créant de la valeur ajoutée pour nos clients. On a transformé des activités très profitables en vrais moments de plaisir pour nos futurs clients, les personnes que l'on aide mais également pour notre entreprise, pour notre business. Et bien, vous avez la possibilité de télécharger le parcours de transformation Alec et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ce sont des documents qui vous permettent de savoir exactement où vous êtes aujourd'hui dans votre business et quelles sont les actions à faire, à entreprendre pour dépasser la première barre des 100 000 euros, ensuite la part du premier million d'euros et ensuite d'être capable de le reproduire année après année avec beaucoup de plaisir, de méthode et de clarté. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le « i » comme info ou le lien est ici dans la description. Vous aurez également l'occasion de découvrir une présentation en vidéo dans laquelle je vous montre comment fonctionne ce système, comment nous l'utilisons et comment vous pouvez l'appliquer à votre tour. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Pensez également au bas de cette vidéo, me laissez un commentaire et me dire, vous dans votre situation, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir justement trouver de l'énergie, persévérer, avancer encore et encore lorsque vous vous sentez fatigué. Donnez-moi vos idées, ça pourra enrichir la communauté. Et puis dites-moi comment ce conseil, cette simple astuce à résonner en vous, ça me permettra de mieux vous connaître et de pouvoir échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, pensez à partager cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans un autre repartage. T'es zikokiaks, à très vite, merci.